Dans la vidéo précédente, ou plutôt celle d'avant, je t'ai présenté la fonction échelon unité, qui est une fonction assez exotique, je dois dire, par rapport aux fonctions avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et je te l'ai présenté parce que beaucoup de systèmes physiques se comportent de cette façon. On a rien ne se passe pendant un long moment, et d'un coup, hop, il se passe quelque chose. Et bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais la fonction échelon unité s'en rapproche pas mal. Dans la même idée, parfois on a rien ne se passe pendant un moment, et bam ! D'un coup, quelque chose se passe rapidement, et aussi rapidement, à nouveau, rien ne se passe. Ça, c'est une impulsion, et on parle de fonction impulsion unité, ou impulsion de Dirac, ou même fonction de Dirac. Mais alors, quel type de fonction nous permet de modéliser ce type de comportement, avec un pic comme ça, avec une impulsion ? Idéalement, on voudrait une fonction où rien ne se passe pendant un moment, et puis d'un coup, hop, on a un pic, mais qui a une aire finie, et ensuite, on revient à notre situation initiale, c'est-à-dire à zéro. Disons qu'on a zéro ici, et on représente ça souvent avec une flèche, comme ça. Alors, c'est un peu par abus de langage qu'on appelle ça une fonction, mais dans cette vidéo, on va en effet appeler ça une fonction, la fonction de Dirac. Et cette fonction, on la note généralement, delta de t, et on la définit de façon plutôt informelle, comme étant égale à... Alors, on dit qu'elle tend vers plus l'infini si t est égale à zéro, et elle est égale à zéro partout ailleurs, de zéro. Alors, tu te demandes peut-être, comment est-ce qu'on va se servir de ça ? Comment est-ce que, par exemple, on peut déterminer l'intégrale de ça ? Eh bien, ça, en fait, ça fait partie de la définition de la fonction. En effet, l'intégrale de cette fonction de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire sur l'ensemble des réels, donc l'intégrale de la fonction delta de t dt, eh bien, je la définis comme étant égale à 1. On définit que cette intégrale est égale à 1. La fonction delta de t est une fonction telle que son intégrale est égale à 1. Ce pic-là, qui monte vers l'infini, eh bien, son r, c'est 1. Alors, tu penses sans doute que c'est complètement bizarre, et à juste titre. Alors, avant qu'on se lance dans la transformation de la place de cette fonction de Dirac, je vais t'expliquer ça un peu mieux. Disons qu'on a une autre fonction, la fonction d'indice taux, qui est une fonction de t. Alors, si tu as remarqué, jusqu'à maintenant, depuis qu'on s'occupe de la transformée de la place, on a des fonctions de t, c'est égale à 1 sur 2 fois taux, et tu vas tout de suite voir pourquoi je choisis cette valeur. si t est compris entre moins taux et plus taux, et c'est égal à 0. Sinon, c'est égal à 0 en dehors de cet intervalle. Et ça, ça ressemble déjà plus à une fonction, d'ailleurs une fonction qui serait une combinaison de la fonction échelon unité. D'ailleurs, on va la définir comme ça. On a l'axe des abscisses, qui est l'axe de t, et ici l'axe des ordonnées, donc l'axe de y ou l'axe de d de t. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, jusqu'à moins taux, donc, je vais changer de couleur, moins taux, on va dire que c'est ici, et puis de l'autre côté, symétriquement, on a plus taux. Donc, jusqu'à moins taux, notre fonction vaut 0. En dehors de cet intervalle, notre fonction vaut 0. Donc, jusqu'à moins taux, notre fonction vaut 0. Et à partir de moins taux, on saute à ce niveau-là, et on y reste jusqu'à plus taux, jusque-là, et ensuite, on redescend, et à partir de taux jusqu'à plus l'infini, on est à nouveau à 0. Et donc, ici, on est à 1 sur 2 taux. C'est ce qu'on a là. De moins taux à taux, on est à 1 sur 2 taux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai construit cette fonction ? Eh bien, on va réfléchir à ça. Que se passe-t-il si je prends l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction d indice taux de t, dt ? C'est facile, l'intégrale, c'est l'air sous la courbe. Donc, cet air est assez facile à calculer. Cet air, c'est 0 de partout. Donc, la seule air à calculer, c'est l'air de ce rectangle-là. Donc, on peut réécrire cette intégrale comme l'intégrale de moins taux à plus taux. Maintenant, on peut ignorer moins l'infini et plus l'infini, parce qu'il n'y a pas d'air sous ces deux parties-là. Donc, c'est l'intégrale de moins taux à plus taux de 1 sur 2 fois taux dt. Donc, l'air vaut 0 en dehors de ces bornes, en dehors de moins taux jusqu'à plus taux. Et entre ces bornes, cette air est constante. Et donc, cette air, c'est tout simplement l'air de ce rectangle-là. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'air d'un rectangle ? C'est facile, c'est la base. Donc, ici, c'est 2 taux. On a une fois taux, une deuxième fois taux, fois la hauteur. La hauteur, c'est 1 sur 2 taux. Donc, fois 1 sur 2 taux. Donc, l'air de cette fonction, c'est égal à 1. On aurait aussi pu calculer cette intégrale. On cherche une primitive de 1 sur 2 taux. C'est égal à t sur 2 taux. Bien sûr, pris entre moins taux et plus taux. C'est égal à taux sur 2 taux, moins moins taux sur 2 taux. Ça, c'est égal à taux plus taux sur 2 taux. Donc, 2 taux sur 2 taux, c'est bien égal à 1. Enfin, bref, tu as compris que l'air sous cette courbe, c'est 1. Peu importe ce que vaut taux. Maintenant, si je choisis une plus petite valeur pour taux. Si mon nouveau taux est ici. Alors, moins taux. Je vais essayer de faire mieux que taux et moins taux du juste avant, niveau symétrie. Donc, moins taux, c'est par ici. Alors, le nouveau 1 sur 2 taux doit être plus grand. Puisque 2 taux, le dénominateur, est plus petit. Puisque taux et moins taux sont plus près de 0. Donc, 1 sur 2 taux sera peut-être, disons, par ici. Donc, on aura quelque chose comme ça, un palier ici. Et donc, on aura quelque chose comme ça, avec l'air à calculer qui est cet air-là. Et si je choisis un taux encore plus petit que ça. Si je choisis taux et moins taux encore plus proche de 0. Et bien, 1 sur 2 taux, ça sera encore plus haut. Ce sera peut-être par ici. Donc, on aura quelque chose comme ça. Et je pense que tu vois bien où je veux en venir. Si on calcule la limite de notre fonction d'indice taux de t quand taux tend vers 0. Donc, quand taux tend vers 0, moins taux tend vers 0 aussi. Et bien, nos deux bornes se rapprochent infiniment près de 0. Mais c'est la limite. Elles ne vont jamais être égales à 0. Et d2 t va augmenter de plus en plus et tendre vers plus l'infini. Mais, peu importe combien vaut taux, cet air sera toujours égal à 1. Donc, ici, on retrouve notre fonction de Dirac. On retrouve delta de t. Et si on veut la limite quand taux tend vers 0 de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction d'indice taux de t dt. Et bien, c'est quand même égal à 1. Parce que cette intégrale vaut 1 indépendamment de la valeur de taux. Évidemment, ce n'est pas très rigoureux. Mais je pense que tu saisis l'idée. Donc, aussi intuitivement que ça, on peut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction de Dirac, donc delta de t dt, c'est aussi égal à 1. Avec cette fonction de Dirac, on a un pic vers l'infini à t égal 0, n'est-ce pas ? Donc, si je dessine ça rapidement, on a l'axe des abscisses, comme ça. Et alors, juste à t égal 0, ici, on a 0. À t égal 0, la fonction de Dirac sort d'un seul coup, comme ça. Ici, c'est notre fonction delta de t. D'habitude, on s'arrête de monter à 1 pour signifier que l'air, c'est 1, et on dessine une flèche comme ça. Mais alors, que se passe-t-il si on veut déplacer ce pic ? Comment est-ce que je représente, disons, delta de t moins 3 ? Eh bien, c'est juste une translation horizontale vers la droite de 3. Quand t égal 3, ça devient la fonction de Dirac de 0. Alors, graphiquement, ça ressemble à quoi ? Graphiquement, ça ressemble à... Alors, on a l'axe des abscisses, c'est l'axe de t, puis l'axe des ordonnées, ici. On va dire qu'ici, c'est 1, et puis on a quelques points, ici, 1, 2, et puis ici, on a le point t égale 3. Et donc, cette translatée de la fonction de Dirac, c'est 0 de partout, c'est 0 de partout, sauf à 3, ça tend infiniment vers le haut. Sauf que, bien sûr, je n'ai pas assez de place ici pour dessiner un pic qui tend vers l'infini. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine une flèche dont la longueur, c'est 1. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on dessine cette flèche de la longueur de l'air sous le pic, c'est-à-dire, ici, 1. Alors, que ce soit clair, ça ne dit pas que la fonction vaut 0 partout, sauf à 3, elle va jusqu'à 1 et revient ensuite à 0. Non, ça dit juste que l'air sous la fonction vaut 1. Ce pic doit monter très très haut pour avoir une air de 1, étant donné que la base est très petite. Donc, l'air sous cette impulsion de Dirac, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Attention, ici, on a la translatée de la fonction de delta de t. On a delta de t moins 3 dt. Et l'air, c'est quand même 1. C'est pourquoi j'ai fait aller cette flèche jusqu'à 1. Si je veux, alors, je change de couleur, si je veux maintenant 2 fois delta de t moins 2, comment est-ce que je représente ça ? Eh bien, pareil, je vais cette fois jusqu'à 2. Ici, on a 2, donc ma fonction vaut 0 tout le temps, sauf qu'en t égale 2, j'ai la fonction de Dirac de 0, c'est-à-dire, c'est là où on a le pic, l'impulsion, et on multiplie ça par 2. Donc, on dessine une flèche 2 fois plus grande. Alors, ces 2 impulsions, ici, tendent vers plus l'infini. Mais celle-là va 2 fois plus haut que l'infini. Enfin, je suis d'accord, c'est un peu ridicule comme image, mais l'idée, ici, c'est que l'air sous cette courbe-là doit être égal à 2 fois l'air sous cette courbe-là. Et c'est pourquoi notre flèche va jusqu'à 2, ici, parce que l'air sous cette courbe, c'est 2. Je suis d'accord, tout ça, c'est un peu abstrait. Mais c'est quelque chose qui va nous servir pour modéliser ce genre d'impulsion. Rien ne se comporte vraiment comme ça, mais dans beaucoup de phénomènes en physique, on observe cette impulsion, ce pic, et au lieu d'essayer de rechercher la forme exacte de ce pic, on peut tout de suite penser à une fonction de Dirac. Et juste pour te donner une motivation, oui, parce qu'on a bien étudié les équations différentielles, mais je ne t'ai pas encore proposé d'exemple d'application dans la vie courante. Donc, ici, on va imaginer qu'on a un mur. Et puis, on a ici un ressort attaché à une masse. Et là, c'est l'état, disons, naturel du ressort. Donc, le ressort a été étiré ici d'une distance Y. Par rapport à son état naturel. Et puis, on a une force externe, ici, qui tire la masse dans ce sens-là, et on imagine qu'il n'y a pas de friction ni rien. Alors, j'aimerais te montrer qu'on peut représenter le comportement de ce système avec une équation différentielle. Et la fonction échelon unité et l'impulsion de Dirac vont commencer à nous être utiles. On sait que la force, c'est égal à la masse fois l'accélération. C'est une formule de base en physique. Maintenant, quelles sont les forces en jeu sur cette masse ? Eh bien, on a d'abord cette force-là, grand F, qui est une force positive vers la droite. Et on a une force négative du ressort. Cette force est proportionnelle à la distance sur laquelle on a étiré ce ressort par rapport à son état naturel. C'est proportionnel, donc, K fois Y. Mais c'est moins K fois Y, parce que cette force tire la masse dans la direction opposée par rapport à ce qu'on a défini comme une force positive au départ, ici, F. Donc, la force nette qui s'applique à cette masse, c'est F moins K fois Y, la force négative appliquée à la masse, et c'est égal à la masse de l'objet fois l'accélération. Mais qu'est-ce que son accélération ? Si sa position, c'est Y. Si Y, c'est la position de l'objet. La dérivée de Y par rapport à T, qu'on peut aussi noter comme ça, c'est sa vitesse. Là, c'est T. C'est la vitesse. Et la dérivée de ça, donc Y seconde, qu'on note aussi comme ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'accélération. Donc, au lieu d'écrire petit a, ici, on peut écrire fois Y seconde. Si on ajoute K fois Y de chaque côté, on obtient F, cette force, c'est égal à M, la masse de l'objet, fois Y seconde, son accélération, plus K, une constante relative au ressort, fois Y, la position de l'objet. Si on n'avait pas de force externe, ce F vaudrait 0. On aurait une équation différentielle homogène, ce qui veut dire que seul le ressort appliquerait une force sur l'objet. Mais quand on a ce F, ici, on a donc une équation différentielle non homogène, et ça, ça représente la force externe appliquée à la masse. Si cette force externe, c'est un type d'impulsion de Dirac, par exemple, delta de T moins 2, ce qui nous dit que quand T égale 2, par exemple, à 2 secondes si on compte en secondes, quelque chose va tirer cet objet vers la droite, et cette impulsion va être de 1, peu importe quelle unité on a là. Donc ça, c'est égal à M fois Y seconde, plus K fois Y. Mais voilà, je ne veux pas rentrer plus dans les détails physiques ici, je voulais juste te présenter ça, parce que tu te dis sans doute, et à juste titre, que je te présente des fonctions exotiques bizarres, et tu te demandes à quoi elles servent. Et voilà pourquoi ça peut être utile. On a parfois ce genre de comportement dans la vie courante, où on exerce une force sur quelque chose extrêmement rapidement, et on relâche tout aussi rapidement. Enfin bref, dans la prochaine vidéo, on va continuer avec cette fonction de Dirac, et on cherchera ça transformé de la place. A bientôt !